hello re bonjour depuis l'ADN à Vélizy chez Peugeot Stellantis on est avec le chef du design de P54 dont on a appris le nom qui sera donc la 408 je te laisse te présenter pour les personnes qui découvrent cette vidéo et ont envie d'en savoir un peu plus sur le style de ce nouveau produit Peugeot elle a un Pierre-Paul Matéi responsable du style de P54 donc la nouvelle 408 donc là on a chose qui est assez rare les diverses possibilités qu'il y a eu c'est ça pendant le la jeunesse du projet tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ces miniatures qu'on a devant bien sûr c'est une petite partie de ce qui a été fait quand on lance le concours de style on recherche d'abord les idées fondamentales donc là nos designers cherchent la thématique forme directrice de chaque de chaque thème donc là c'est du travail en 2d en palette ce sont des sketch dessins des voitures là on identifie les thèmes que l'on pense les plus prometteurs et à partir de là on fait une première sélection et on passe à l'échelle 3d alors la 3d il ya deux manières de passer soit on passe directement en modelage numérique et dans ce cas là on multiplie le nombre de modelage numérique du nombre de thèmes choisis soit on passe par des modèles au quart qui permet aux designers de directement sculpter et de traduire en trois dimensions la promesse qu'il a fait en sketch c'est à dire que là les modèles au quart chacun avait des caractéristiques communes avant que le designer vienne la travailler ou elles sont parties de zéro je n'ai pas en fait la la matière qu'on utilise donc d'ailleurs qu'on utilise sur les carreaux qu'on utilise échelle 1 c'est la même c'est la classe et c'est cette matière on appelle plastiline aussi en fait c'est une matière dès qu'on la chauffe elle devient molle comme la pâte à modeler donc on peut l'étaler et dès qu'elle est à température ambiante elle se solidifie mais elle reste très souple et donc on peut la sculpter avec des outils de avec des outils dédiés et on peut la sculpter de manière à faire naître comme c'est une sculpture faire naître le volume qui correspond à la promesse qui a été faite en dessin pense qu'est ce que tous les designers sont censés pouvoir faire ce genre et tous les designers savent faire ça on a on a aussi des modeleurs des modeleurs physiques qui mais qui les qui les accompagnent donc souvent c'est un couple qui d'accord travail autour de la voiture sachant que quand il y en a un qui fait un essai sur un côté ben il peut tester une alternative c'est pas des photos que ça où il ya deux côtés différents sur le même modèle oui parce que souvent d'ailleurs quand un designer applique son sketch sur donc il fait la voiture qui correspond à son sketch et puis au fur et à mesure qu'on avance étant donné que c'est une compétition ouverte et que tout le monde est ensemble il ya de l'entraide c'est pas je reste dans mon coin je mets une bâche au contraire il ya de l'entraide en plus on a des designers junior des designers seniors donc c'est pas les mêmes niveaux d'expérience et quand on quand on arrive à résoudre une problématique dans un sens et ben on peut imaginer une alternative parce qu'elle en a fait de l'autre côté ou carrément avoir encore d'idées parce que la bonne idée on n'a pas toujours exactement moment la demande mais la bonne idée peut venir plus tard et dans ce cas là le designer est tout à fait libre de dire moi je développe mon style parce que c'est ce qu'on lui a demandé puisque c'est on a choisi son sketch et en parallèle dire ben ouais je pourrais peut-être aussi aller un peu plus loin et faire une alternative dans ce cas là mais il profite de l'autre moitié de la voiture pour faire son alternative de proposition sur la même voiture là ce qui est défini qui pourra toucher j'imagine soit par brise ouais alors la vitrage sur le côté au moins à l'avant exactement c'est à dire que quand on arrive à ce stade là du projet les les fondamentaux techniques et de synergie pro programme sont figées c'est à dire que ce qu'on fait à cette façon à ce moment là c'est que la base de la maquette est fraisée en dur c'est à dire la traverse de pavillon les cylindres de glace la traverse avant la position les charnières ou les renforts de portes les éléments porteurs c'est fraisé en dur c'est à dire que quand le designer va venir sculpter pour faire son style il va pouvoir sculpter jusqu'à ce qu'il tombe sur du dur ça par exemple les charnières de portes et toutes ces choses là sont quand même positionnés à la base d'un design un peu connu que j'imagine quand même non c'est enfin oui non moi j'ai répondu très rapidement non c'est répondu mais non parce qu'en fait on travaille en mode programme en mode programme du coup il ya la plateforme avec la construction de le vent des cylindres et à partir de là on essaie de définir des des charnières qui peuvent correspondre aux différentes voitures de différentes voitures du programme parce que quand on bouge la position des charnières on pose on change la position de la feuillure des étanchéité et donc le mode programme justement pour intérêt de mutualiser les éléments qui sont les plus complexes les plus longs à mettre au point de manière à ce que après chacun puisse s'exprimer ça veut dire qu'il faut faire un travail en amont pour qu'on se mette d'accord entre nous alors si c'est la même marque qui a les différentes voitures c'est un peu plus facile 600 différentes on se met d'accord par rapport aux intentions de chacun sur ses impondérables et donc on passe quelques temps comme ça à régler la position de ces éléments techniques de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et puis une fois qu'on a trouvé notre 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 comment dire alors un package programme après chacun chacun peut s'exprimer mais vous avez quand même le design à une voix au moment du début du programme a bien sûr tout le temps oui bien sûr tout le temps par exemple la longueur de porte arrière ça il a bien fallu le dire avant de se retrouver avec un blocage exactement quand on commence donc le ce travail de design le concours de style ça ce sont des choses qu'on connaît à l'avance dans le schéma de développement en fait on a on commence le concours de style au moment on a réussi à définir à ce qu'on appelle un proportion de modèle un proportion de modèle c'est une espèce de style générique qui a un triple tampon le tampon de la marque qui dit moi si on fait cette voiture là avec les proportions avec les les prestations correspondantes c'était en termes d'accessibilité d'espace de coffre de ça correspond à ma demande et ça correspond aux clients que je vis le style lui sur ce modèle il dit bah moi si on reste autour de ce qui est là nous on saura faire un style qui correspond à la demande de la marque et à l'ambition et la technique dit là si on tourne autour de ce modèle là nous on garantit qu'on sera le construire techniquement et donc c'est ce triple tampon qui arrive à ce modèle qu'on appelle le proportion modèle qui fixe tous les les fondamentaux de construction et de prestations et à partir de là on lance le concours de style c'est la différence entre c'est la différence entre un modèle comme ça et un manifeste par exemple qui lui n'a pas de valeur technique ni stylistique ça c'est une voiture en parler ça c'est une voiture qui est fait avant même que le programme existe avant même que le projet existe c'est donc c'est très prospectif c'est ce qu'on fait en avance de phase toujours dans la main dans la main avec la marque c'est à dire que c'est le moment on dit ben qu'est ce que ça va pouvoir être la berline la berline du futur un objet différent des berlines que l'on connaît un objet mondial donc pas destiné qu'à l'europe mais mondial qu'est ce que ça peut être cette berline et c'est ce qu'on appelle un manifeste c'est à dire qu'on fixe les grands principes de ce que peut être cette voiture donc on voit que ça ne ressemble pas à la 408 néanmoins tout l'esprit de la 408 y est c'est pas vraiment une c'est pas vraiment une berline classique c'est plus haut ça les plus grandes roues c'est une posture différente d'une berline par contre ça en termes de style ça n'a pas de valeur dans le sens où il n'est quasiment rien de faisable techniquement il n'y a pas l'accessibilité qu'il faut il ya le coffre il n'y a pas de coffre on refroidit pas le moteur il ya donc c'est un manifeste c'est quasiment un concept car il fixe la vision que elle par exemple pas eu le droit à être présenté en tant que concept car non alors d'abord d'abord étant donné que la nouvelle 408 à s'inscrire dans un espace qui était vide entre la berline traditionnelle et le suv et que c'était un espace un peu vide on s'est pas amusé à faire un concept car pour expliquer là où on allait pour être pour être seul ça se comprend voilà donc ce manifeste d'ailleurs je à ma connaissance c'est la première fois qu'on montre un manifeste chez peugeot parce que c'est des choses qu'on garde vraiment entre nous et même dans l'entreprise il ya très très peu de personnes qui voient cette cette chose ça est ce que c'est voué à aller plus tard au musée peugeot par exemple ou est-ce que les manifestes sont gardés secret non 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 parce que bon là c'est vraiment exceptionnel qu'on puisse le montrer c'est c'est vraiment pour expliquer comment trois ans avant que commence le programme parce que c'est à peu près ça se manifeste date de 2015 on a vraiment commencé à dessiner fin 2018 ce qui est intéressant pour pour expliquer ce que c'est qu'une 408 c'est comment expliquer comment partager la vision partage comment partager la vision avec la marque et ensuite expliquer aux personnes clés de la construction du projet de l'inscription au plan au plan produit expliquer que cette conviction que c'est là qu'on doit aller pour faire une berline un nouvel objet une nouvelle berline moderne à l'horizon va 2022 puisqu'on était en 2015 à l'époque à l'époque ça c'est c'est le design qui est allé voir le reste de la marque en disant on aimerait faire ça ou ça venait quand même d'un input de la marque qui disait de trouver nous la berline de ça ça part en fait le design et la marque sont en interconnexion permanente que ce soit pendant les projets évidemment mais même en amont des projets et en projection sur la gamme la gamme future la gamme future donc le la marque arrive avec ses besoins en disant voilà qu'il va nous falloir un objet dans ce segment là entre telle et telle voiture ou alors en remplacement de telle voiture alors on peut remplacer une voiture à l'identique ou même d'un point de vue conceptuel la changer quand on a fait la première 508 qui était une berline l'archétype d'une berline classique internationale type passade quand on a fait la remplaçante on est plutôt parti sur une une voiture face bas coupé quatre portes donc on peut dire je remplace une berline mais en changeant la change en conceptuellement là c'est encore autre chose c'était inventer un concept entre des choses qui n'existe pas vraiment entre la entre la berline dans la blaine conventionnelle donc c'est pour ça ça c'est difficile d'expliquer avec un powerpoint c'est pour ça qu'on fait cet objet pour dire voilà bien sûr ce sera pas ça mais dans l'esprit ça pourrait être ça tous les manifestes vont jusqu'à l'échelle 1 comme celle là où des fois ça reste alors quand on fait un manifeste oui on est obligé de vraiment pour se projeter dans l'objet il faut que ce soit une échelle 1 d'ailleurs un manifeste peut ne pas concerner que l'extérieur ça peut être un intérieur aussi pour expliquer ben voilà l'environnement la planche de bord la praticité de l'intérieur d'une peugeot avec les nouvelles technologies qui arrivent à l'horizon à l'horizon dans sept huit ans ça pourrait être ça dans ce cas on peut faire un manifeste d'intérieur sachant qu'on fait pour finir ce principe du manifeste c'est quelque chose qu'on fait pas systématiquement c'est rare c'est même assez rare en fait quand on quand on remplace une 308 une hatch du segment c'est on va pas faire un manifeste parce que c'était très disruptif là c'était pour expliquer un objet qui n'existe pas encore donc c'est pour expliquer c'est ce que en partant de l'avant on peut retracer un peu qu'est ce qui par exemple a été conservé qu'est ce qu'elle était de côté par rapport à la toute première idée comme j'explique le manifeste n'a pas vocation à garder des idées parce qu'il a il n'a pas de vocation stylistique on est tellement en amont de toute façon on est oui mais c'est des choses si on regarde bien cette voiture cette voiture a été faite en 2015 bon bah qu'il ya des éléments de langage de l'époque exactement ça 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 fait penser à sr1 ça ça fait penser à la 300 à 308 de l'époque ça ça fait penser à la 208 voilà il ya toutes les mimiques que l'on se joue de l'époque et c'est ce qu'on appelle un peu un style générique après on se fait sûr qu'une lunette arrière comme ça on se fait plaisir c'est du chocard ça lunette comme ça c'est bien sûr des conseils de car ça marche des lunettes comme ça envers c'est même pas faisable donc il faudrait partir sur d'autres technologies de méthode ça peut se faire mais c'est une voiture de luxe vous expliquer sur la sur la 400 et définitive on est encore plus haut étant donné qu'il n'y a pas d'analyse technique profonde sur ces voitures là donc la prestation on peut on pourrait très mal accéder à la place arrière avec la ligne alors que c'est le point fort de la 408 et que c'était justement dans le cahier des charges faire en sorte que non seulement il de la place mais qu'on puisse accéder très facilement et sortir très facilement la même manière cette voiture là jamais une validation aéro mais globalement par rapport à sa morphologie pour qu'elle marche en aéro il faudrait soit qu'elle a un béquet mobile soit qu'elle soit 10 cm plus haut alors c'est plus la même voiture c'est comme les flancs les flancs c'est très joli c'est c'est beau mais un renfort d'elle pour passer toutes les règles pour passer toutes les réglementations de chocs latérales et obtenir des étoiles il faudrait que les renforts soit ici à peu près les renforts sont ici ça veut dire que ce style de toute façon marche quand même pas c'est pour ça que c'est un manifeste n'a pas de valeur stylistique c'est c'est parce qu'on cherche c'est passionnant d'en voir en tout cas ah ben c'est pour ça c'est mais c'était fondamental pour 408 ans étant donné qu'on est sur un objet inhabituel un objet qu'on n'a pas l'habitude de voir expliquer comment est venu cette cette vision ben c'était le mot jamais du coup on va revenir sur les trois maquettes au quart ça et voilà qu'est ce que qu'est ce qu'on peut dire sur le fait justement des différences entre ces trois trois visions alors quand on est à cette étape là c'est la dernière étape avant de passer à échelle 1 parce que l'avantagé des petites maquettes comme ça c'est qu'on peut demander à on peut demander à 5 6 7 designers de matérialiser le leur idée et ça nous aide à mieux percevoir le l'intention d'ailleurs ce qui s'est passé c'est que certains thèmes qui ont été choisi qui était très prometteur en sketch sont morts naturellement en passant à cette étape là parce que pareil typiquement là où l'intérêt d'un thème était sur une sculpture très marqué sur un flanc et que ça vient tamponner avec la zone des renforts de portes par exemple ça veut dire que le thème on peut pas le faire en fait et donc l'écart nous servent à faire ça c'est c'est convertir la promesse du sketch et au fur et à mesure qu'on développe et chacun essaye des typages différents on voit par exemple sur les arrières des typages différents donc ça c'est un choix de prolonger carrément la surface vitrée ou la soirée sur maquille du plastique j'imagine exactement là l'idée c'était d'amener un d'amener un peu un pavillon flottant avec la ligne qui tourne autour donc ça ça à l'arrivée ça a été retenu parce que ça crée des déséquilibres visuels qui était qui était difficilement accessible qui marchait pas très bien avec la voiture et un décroché de l'épaulement encore plus ouais ouais typiquement et donc c'est mais ça nous permet d'essayer plein de solutions de style et on voit d'ailleurs sur ben je pense que sur les trois maquettes on voit que l'aile est plus haute que le capot et ça typiquement c'est des choses qui sont nés sur l'écart sur l'écart et qu'on retrouve sur la vraie voiture avec un peu moins d'amplitude avec un peu moins parce que d'abord si on faisait ça échelle 1 ce serait pas très beau et puis en termes de réalisation sont des ailes sont des ailes embouties en termes de réalisation en pour maîtriser la qualité d'un espèce de mur plat vertical comme ça ce serait très compliqué de choses qui se rapprochent plus de ce qu'on peut voir sur oui là on est plus proche de ce qui a été fait en série voilà là on est un peu plus proche de ce qui a été fait en série même si là on a encore un traitement qui est grossi et ce stade là on a un plan vertical si on pourra regarder sur la vraie voiture tout à l'heure on est sur des choses qui sont beaucoup plus enchaînées ça ça a été complètement abandonné mais par contre ça nous a permis ça faisait partie de la réflexion de la du traitement stylistique de la voiture d'ailleurs on le voit sur il faut bien comprendre que oui on est dans un univers de pseudo berlin mais on est sur un volume totalement inhabituel de berlin on est sur une malle arrière qui est quasiment 10 cm plus haut qu'une malle arrière classique on a on a un porte à faux arrière qui est assez significatif du fait de du fait qu'on voulait un très grand coffre et très profond coffre pour aller avec une famille et donc ça ça mène du porte à faux arrière donc on commence à mettre du porte à faux plus de la hauteur si on utilise des solutions de style classique ça marche pas très bien parce qu'on crée un espèce de sac à dos à l'arrière de la voiture et qui est difficile et qui est difficile à à digérer visuellement sur le nom des berlin tricor je sais pas si je ne sais pas non ça je me garderai bien dans ces commentaires mais le par contre c'est ça qui nous a amené donc c'était le but de ces recherches là c'est de voir comment avec des artifices de protection ou même le pare choc on pouvait arriver à des découpages de couleurs différents qui amène du dynamisme et de l'élégance sur une silhouette qui est anormalement imposante par rapport à une configuration classique de voiture c'était intéressant ce se décrocher en en relief en profondeur ce soir et pourquoi ça a été abandonné ce genre alors ce qui est intéressant de signaler ça c'est que c'est quasiment le dessin final c'est du médaillon de la mais en fait pourquoi on a fait ça c'est parce que ça ça marche pas en aérodynamique parce que du coup on crée une qualité ici le vent s'engouffre enfin l'air s'engouffre ici créer des turbulences et dans ce cas là ça va l'engouvernement derrière il aurait fallu ben 599 gtb c'est fait comme ça ça marche très bien avec une aile rapportée avec une cuisson de rapporter ça ça existe mais pas sur pas sur la question sur celle là on avait un énorme ouais ouais mais parce que c'était l'une des l'un des travaux qui a été fait aussi pour dans les recherches aérodynamique le quand on a un volume aussi inhabituel et qu'on veut rester dans l'efficience d'une berline c'est ce qui est l'avantage de cette silhouette à mi chemin il faut que l'aérodynamique marche particulièrement donc c'est vrai qu'on a commencé à regarder toutes sortes de solutions aérodynamiques qui pouvaient nous permettre d'arriver au maximum du potentiel d'un morphotype de pseudo berline et c'est ainsi que sont aussi nés les oreilles de chat on a en haut de la en en haut de la voiture finale parce que c'est ces oreilles et facétisées nous permettent de canaliser l'air sur la partie centrale et d'arriver sur la partie la plus efficiente du béquet on pourra voir sur la vraie voiture c'est là qu'il ya la spatule la plus marquée et c'est là que c'est plus efficient et donc ça nous permet à la fois de d'amener une signature visuelle de la 408 mais d'être particulièrement efficient pour aller voir la vraie voiture et donc ça donne à la fois de la de la de la de la force à l'aile mais surtout en vue de côté ça purifie complètement le dessin d'ailleurs on le voit là bas parce que quand on est comme ça en fait on voit pas de découpe de capot alors que alors que quand on n'est pas sur un principe de capot carrossier on a souvent bas la plupart du temps on a une découpe de capot qui fait ça on se retrouve avec des découpes dans les ailes sur les 407 notamment à l'époque en plein de voitures alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement du bébé final c'est un beau bébé sa taille est vraiment liée à la prestation ça c'est une voiture on peut rouler en famille on peut rouler confortablement à l'arrière on n'a jamais eu autant de de place pour les genoux notamment dans une dans une cojo et donc il n'y avait pas de sens à amener autant de prestations dans la cabine sans avoir un coffre qui va avec son du bois vous pouvez léger à 4 et 5 mais sans bagages ça n'a pas de sens donc c'est aussi la vocation de cette voiture c'est ce qui explique son gabarit un peu un peu inhabituel parce qu'on est on est vraiment tout en haut du segment c'est sûr l'objet assez assez imposant le volume de coffre et une des raisons si c'est la raison qu'a amené ce coffre aussi non non le coffre il a amené la longueur arrière de la voiture ce qu'on appelle le porte à faux et c'est aussi pour ça qu'on a un traitement très particulier ici avec ce ce pare-choc noir comme les protections latérales qui permet de cisailler la couleur caisse ce qui fait qu'alors là on est sur une voiture ici on le voit un peu bleu foncé avec du noir mais quand on imagine des matériaux des couleurs comme le rouge le blanc le gris clair on se retrouve dès qu'on prend un peu de recul sur une couleur caisse non pas qui descend jusqu'en bas de la voiture mais qui est cisaillé en biais un peu comme la malle arrière ce qu'on appelle l'effet inversé et qui crée un effet de flèche sur la couleur caisse et ça nous permet d'amener du dynamisme sur un volume qui est inhabituellement haut pour éviter d'avoir une espèce de grosse masse arrière ça nous permet aussi de piéger un peu la longueur du porte à faux puisque au lieu de lire de la couleur caisse jusqu'au bout en fait l'oeil voit deux matières de couleurs différentes et donc ça permet d'absorber ce porte à faux qui est directement lui lié à la profondeur un néophyte voit se dit tiens ils ont rajouté ça mais non quoi qu'il arrive le bout de la voiture allait être là oui c'est ça oui oui dans tous les cas le exactement dans tous les cas le bout de la voiture serait ici et donc après il a fallu trouver ce traitement style et comme je disais tout à l'heure quand on culte quand on cumule du porte à faux arrière pour la profondeur du coffre et de la hauteur pour pour garantir à la fois l'aéronomique et puis surtout la voiture étant réhaussée naturellement la vallée arrive plus haut donc le pavillon est plus haut et donc c'est ce point là est fixé par l'aérodynamique et c'est comme ça que l'on met au point globalement tout ce volume avec ce découpage très particulier donc on voit que c'est à partir de là en fait que la spatule devient la plus marquée donc que le béquet le plus efficace et donc c'est bien la partie haute du pavillon qui nous permet de canaliser l'air dans cette zone là de manière à arriver à l'optimal aérodynamique vous expliquez tout à l'heure ça c'est donc il ya l'esthétique le côté aérodynamique et en plus ça cache une partie technique en tout ça c'est vrai l'empattement nous a permis de donner un an de l'aisance aux jambes donc ça c'est très bien ça permet d'avoir une posture confortable pour des longs voyages à l'arrière m'y compris quand on est grand mais mais il fallait évidemment associé ça à l'espace à la tête et donc pour optimiser l'espace à la tête on a délibérément choisi de de translater vers l'arrière les charnières de volets donc pour les libérer cet espace là donc les charnières se retrouvaient en dehors du volume fastback de la voiture et ses oreilles de chat nous permettent d'absorber cette ce volume technique à décaler donc c'est de la combinaison ce qui est intéressant sur cette zone là c'est que c'est la prestation qui a guidé la construction du style et à la fin on en est très content parce que ça devient une signature de la voiture donc on voulait de l'aérodynamique on voulait de la place pour la tête on le traduit en style alors il ya eu différentes itérations soutenées comme ça on le traduit en style et à la fin ça signe la voiture donc on savait dès le départ du projet qu'il y avait là qu'il y avait cette 408 qui serait la dernière silhouette avec son typage son typage dédié et donc c'est pour ça que quand on a développé la planche de bord nos designers on leur a bien demandé de dessiner la planche de bord de la 408 avec son côté son côté un peu un peu surprenant la mise en scène de la technologie ce côté très très moderne très novateur et on voit d'ailleurs dans certains dans certains certaines zones notamment le l'intégration de l'écran et le bord de l'écran qu'on est sauvé sur de l'approche facétisée diamantise diamanté un peu comme la 408 et c'est vrai qu'on prend au cours du développement étant donné qu'on avait les trois voitures au même endroit dans l'atelier ça permet à nous de régler le curseur pour que la voiture match avec les avec toutes les silhouettes sachant qu'étant donné qu'elles étaient dans le même segment et avec l'ambition d'être référents dans le segment les inputs techniques d'ergonomie de visibilité ou d'efficience de la clim était la même donc ça posait pas de problème après c'était juste un curseur de style les contreportes sont très différente de la 308 non 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 c'est quasiment pareil donc ça à partir du moment la planche est la même tout l'enchaînement est identifié c'est vrai que c'est surprenant la même chose à un 308 mais on a l'impression que la planche sort de la voiture c'est assez rigolant techniquement elle rentre à quel endroit elle rentre par ici c'est ça il faut que je regarde ouais mais bien ah c'était pour ça du bien du coup vous avez pas trop de rouler avec si 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 on a roulé avec il y a beaucoup de roulages d'essai est-ce que les roulages commencent avant que le design soit complètement arrêté ? alors il y a une phase de proto mais alors pour lequel on ne participe pas parce qu'on n'a pas de valeur à ajouter en tant que style donc oui il y a des validations de mulets ça concerne notamment les trains roulants les réglages de suspension les vibrations donc il y a des mulets donc ça ce sont des vrais spécialistes des trains roulants des roulages des prestations globales qui font ça chez nous non là là où on participe nous aux missions de roulage c'est quand la voiture est terminée en style donc par exemple typiquement ça il y en a une des deux qui a déjà roulé qui a déjà roulé d'ailleurs ça se voit quand une voiture a roulé et alors même si elles sont complètement camouflées ça nous permet nous en style déjà et avec le projet de faire des réglages de faire des réglages par exemple sur des brillances ou des matités ou des par exemple des reflets des zones décoratives de la voiture qui seraient susceptibles de recevoir des reflets ça on s'en rend compte en roulant et donc si jamais il faut changer un peu la matité ou la brillance de certaines zones de la voiture dans ce cas là ça devient visible dans ce cas là ça devient du style et donc là on intervient c'est pour ça que ça nous arrive de faire quelques missions de roulage au moment ces photos qu'on voit parfois dans les médias où les voitures sont totalement sur ce genre d'élément là ou deux choses comme ça ? non alors pour le coup là non parce que quand on fait les roulages tout ça c'est camouflet il y a vraiment que sur l'intérieur qu'on peut ah sur l'intérieur oui oui c'est vraiment que sur l'intérieur qu'on peut voir des choses l'extérieur est totalement camouflé ah oui tiens j'avais une dernière question les feux donc si je dis pas de bêtises quand ils sont à matrice led ils peuvent être plus sens que des feux normaux donc est-ce qu'il y a plusieurs versions de feux ou est-ce qu'ils auront tous ce carénage là ou est-ce qu'il y en a qui sont plus épais sur des modèles peut-être dans la gamme ? il y aura une version un peu plus épaisse il y aura une version un peu plus épaisse qui n'embarque pas le matrix donc qui sera qui sera un petit peu plus épaisse avec la forme du bouclier qui est un tout petit peu différente c'est le même c'est le même et c'est juste exactement c'est juste à cet endroit là qu'il aura une petite différence il sera un petit peu plus bas ici je crois qu'il y avait à peu près la même idée sur la 3008 aussi ouais c'est un peu le même c'est un peu le même principe que la 3008 donc elle est encore plus belle comme ça ah oui est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos des jantes ? les jantes elles sont un peu inhabituelles surtout là en version 20 pouces elles sont inhabituelles elles interpellent mais elles sont vraiment raccordes avec le concept cette voiture elle interpelle de toute façon quand on la découvre on voit bien qu'on n'est pas dans le cadre d'une berline classique on est sur un autre type d'objet et donc ça interpelle la jante elle est assez emblématique sur ce qu'on appelle l'intention disruptive du style c'est un style qui interpelle on a parlé de la partie arrière on a parlé du pavillon on pourrait parler de la calante il y a plein de choses qui interpellent sur cette voiture la roue elle est emblématique parce que elle est presque anti naturelle elle n'est pas naturelle dans le sens où on enchasse un volume géométrique plutôt rectangulaire dans une forme ronde de deux formes oui c'est à dire que là quand on s'éloigne le diamantage de la jante et le reste traité noir en fait de loin on lit un rectangle enchassé dans un rond alors ça c'est sûr que c'est un peu inhabituel donc déjà quand la voiture est garée ça interpelle et puis dès que la voiture se met en mouvement alors ça devient carrément étonnant puisqu'on a une forme géométrique carré qui tourne dans les passages de roues donc c'est mais c'est une intense c'est totalement raccord avec l'esprit global d'abord du concept et puis de ce traitement de style adapté au concept comme on appelle ça ce petit renfoncement triangulaire ici qui vient rappeler d'autres formes de la voiture ben oui ça c'est le travail après d'homogénéité globale du style c'est à dire qu'on fait en sorte que tout se parle de manière à ce qu'on arrive à quelque chose d'homogène on remarque aussi des triangles saillants dans cette zone là on en retrouve dans la fin de porte la zone où on met l'emblème donc c'est vrai que c'est le travail aussi d'homogénéiser tout le traité on n'aurait pas pu traiter saillant que l'arrière avec un arrière, un avant tout plus soft c'est quelque chose que vous n'avez pas le loisir de faire à chaque fois il y a certaines voitures qui sortent et qui n'ont pas une vente vraiment aussi marquante que ça c'est à dire qu'il faut quand même quand on amène des styles autant rupture aussi disruptif déjà vaut mieux l'amener sur une voiture qui elle-même véhicule ce message là parce que une jante comme ça sur une voiture classique ben ce serait encore plus surprenant dans le sens où mais qu'est-ce qui se passe alors que quand on est déjà sur une voiture qui amène une lecture différente ça s'inscrit dans le global ça s'inscrit dans le global comme le traitement de la calandre par exemple on est sur une calandre qui cherche à disparaître en fait elle cherche à disparaître puisqu'on voit qu'elle est de la même couleur que le pare-chocs donc tout est de la même couleur la trame se densifie sur le côté c'est à dire que quand on prend du recul et qu'on voit la voiture de loin en fait on voit plus où commence et où commence et où finit la calandre donc c'est une manière de faire disparaître la calandre mais en fait elle est toujours là parce qu'on n'a pas vocation non plus chez Peugeot à faire disparaître la calandre c'est ce qu'on disait dans la première vidéo qu'on a tourné si on commence par devant on est en territoire un peu connu s'il y a déjà des annonces de quelque chose qui sort de l'ordinaire et puis on tourne autour et puis on est concerté au bon sens j'imagine que la version électrique aura quasiment tout ça fermé presque intégralement la voiture électrique bah oui oui elle a besoin de moins d'air donc on peut fermer par contre en terme de style ce sera rigoureusement identique il n'y aura pas de différenciation entre les de la même manière qu'il n'y aura pas de différenciation entre la voiture en Europe ou en Chine c'est vraiment elle a vraiment été conçue dans une optique mondiale multi énergie donc elle sera pareille quelle que soit la configuration ça c'est le traitement définitif de ce parti là non parce que là on est vraiment sur ce qu'on appelle des verres ouais donc ce sont des véhicules en cours de développement on n'est pas du tout sur la version finale les premiers véhicules livrés ce seront début 2023 donc on est vraiment en cours de développement donc il y a beaucoup de pièces qui sont pas à leur rendu final comme je ne le disais pas dans... péjorativement je trouvais ça intéressant au contraire le côté un peu rigueux ah non mais alors de toute... ce sera dans cet esprit là c'est à dire qu'on sera sur ce qu'on appelle du grainé ces zones là comme latérales comme même le pare-choc pour le coup ça fait aussi partie du concept de cette voiture là c'est... on focalise l'expression un peu de ce style sur la robustesse c'est pour ça aussi qu'on a ces grands patchs noirs qui évoquent un peu des tampons protecteurs même si ça nous permet par contraste de faire ressortir la signature lumineuse mais l'idée d'avoir ces pièces pour le coup qui ne sont pas peintes qui sont destinées à encaisser des chocs comme le pare-choc arrière on n'a jamais eu autant un pare-choc c'est vraiment un objet qui est... notamment sur la partie arrière qui est destiné à protéger la voiture, protéger le coffre absorber tous les petits chocs de la vie les erreurs de parking ou quelqu'un qui vient se garer un peu fort c'est vraiment destiné à ça et cette notion de robustesse on l'a cultivée avec nos designers pendant la compétition de style en disant il faut que la voiture soit innovante il faut qu'elle soit osée, audacieuse il faut qu'elle soit un peu différente mais il faut qu'à la fin il y ait une impression de robustesse naturelle ça marche vous avez hâte d'en voir plein dans la rue ? on a hâte de la voir dans la rue on a eu l'opportunité de la voir avec d'autres voitures on a un centre de style délocalisé, sécurisé qui nous permet de rouler avec des voitures et d'autres et de voir ensemble ce qu'on ne peut pas faire en mission de roulage par exemple d'ailleurs ça se voit souvent les voitures sont camouflées parce qu'elle n'est pas révélée encore et donc il y a quelques rares personnes notamment ceux du style ou quelques personnes de la marque qui ont pu voir la voiture au milieu d'autres voitures et on est sûr de son effet sur l'Utaxéram non ? pardon ? sur l'Utaxéram le quoi pardon ? l'Utaxéram c'est un circuit spécialement fait pour les constructeurs ? on a un centre à nous d'accord dédié avec... il n'y a que nous on sait qu'il n'y aura personne d'autre il n'y a aucun risque et c'est le seul endroit où on peut nous sortir nos voitures sans aucun maquillage le son d'ouverture et de fermeture est vraiment satisfaisant qu'est-ce que tu rencontres ? même quand on ouvre juste le bruit au déverrouillage est sourd c'est déjà bien et on est en cours de développement ce que je disais on est en cours de développement mais... c'est bon bon et bien à dans quelques mois pour l'essayer merci beaucoup c'était un plaisir et oui on a hâte que vous l'essayiez on a hâte de la voir dans la vraie vie à très bientôt